Les frères bien-aimés, l'évangile de ce dimanche nous rapporte une activité du Christ essentielle à l'homme et qui souligne la profonde humanité du Seigneur. Jésus, vous savez, est vraiment Dieu, mais il est vraiment homme, 100% Dieu, 100% homme. Et aujourd'hui, il fait quelque chose qui est proprement humain et qui est nécessaire à la vie de tout homme. Lui, cependant, dormait. Jésus, de même qu'il a eu faim, de même qu'il a eu soif, eh bien, il a été fatigué et il avait besoin de dormir pour ressourcer son corps et son âme dans le repos. Et il est bon, vous voyez, et rassurant de se dire que quand le soleil est là et que vers 14h30, 15h, nous faisons une petite sieste, eh bien, nous pouvons faire comme prière « Seigneur, je vous imite ». Ou alors le soir, de même, avant de se coucher, « Seigneur, je vous imite parce que vous avez dormi ». Voilà qui est profondément rassurant. On peut imiter le Christ en dormant. Et c'est la seule mention du fait que Jésus dorme dans tout l'évangile. Mais avouons quand même que les circonstances de ce sommeil sont un peu étonnantes et en dehors de la norme pour les hommes. Qu'est-ce qui se passe ? « La mer de Galilée est tellement agitée que les flots menacent de recouvrir cette barque ». Alors, ce n'est pas une petite barcasse toute petite. C'est un bateau assez conséquent puisque Jésus est là. Il y a plusieurs de ses disciples qui sont au milieu, sans doute un bateau de pêche. Mais ça souligne l'intensité de la tempête. Donc, qui dit tempête, dit une grosse houle et évidemment pas les conditions les plus propices pour pouvoir faire une petite sieste. Et pourtant, Jésus dort. Il veut dormir. Manifestement, sa volonté est active pour dormir. Il fait exprès de dormir alors que tout être humain normalement constitué, s'il ne faisait pas attention, s'il ne voulait pas dormir, serait réveillé. Jésus veut dormir. Et ça souligne le premier renseignement de ce miracle. Tout, dans ce miracle, montre la parfaite maîtrise du Christ sur ce qui est en train d'arriver. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous pousser à croire dans sa providence. Croire que, oui, il maîtrise les événements. Quels sont ses signes ? D'abord, il y a le fait qu'il a laissé ses apôtres venir. Il monte sur la barque et puis ses disciples le suivent. Il aurait pu dire « Je suis un bon météorologue, j'ai la science, infuse, je connais tout et je sais que ça va mal se passer. Laissez-moi y aller tout seul, pour vous ça va être dangereux. Il les laisse venir, vous voyez, il laisse faire, il les laisse rentrer dans ce danger qui est imminent. On retrouve ce même élément dans la résurrection de Lazare. Peut-être que vous l'avez déjà noté, mais au moment où Lazare est très malade, on dit « Ton ami Lazare, et c'est son meilleur ami, est malade. » Il est malade, il est sur le point de mourir. Et il est précisé « Jésus resta deux jours avant de se mettre en marche. » Il fait exprès de laisser passer du temps pour que la situation dramatique arrive. Et bien là, on a la même idée. Jésus fait exprès de laisser ses disciples venir sur la barque. Deuxième point qui souligne sa maîtrise est le fait qu'il veuille que tout se passe ainsi. Il veut montrer que sa providence veille. Et bien c'est qu'il dort et il fait exprès de dormir, comme je vous le disais. Et puis enfin, évidemment, pour montrer sa toute-puissance, pour montrer que lui est le maître de tout, que tout est dans sa main, il va, par un acte de puissance, calmer le vent et les vagues. Et en un instant, alors que c'était la tempête, et on peut connaître des tempêtes ici, voyez, imaginez une forte tempête, des vents très forts, et d'un coup, en quelques secondes, le calme plat. Imaginez la stupeur qui souligne cette parfaite maîtrise du Christ. Pourquoi est-ce important ? Parce que ce miracle est un appel fort de la part du Seigneur à croire dans la providence divine, à faire confiance en Dieu qui est provident. Qu'est-ce que c'est que cette providence du Seigneur ? On sait, on le croit, le Seigneur est tout-puissant, c'est ce qu'on proclame dans le crédo, « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant », et cette toute-puissance est le signe de sa providence. Mais qu'est-ce que c'est ? D'abord, qu'est-ce que ça n'est pas ? Ça n'est pas que tout ce qui arrive soit bon en soi. C'est pas parce que Dieu permet que ça arrive que c'est bon en soi. Maladie, chômage, mort, pauvreté, tout ça, c'est quelque chose de mauvais, et c'est pas parce que ça rentre dans la providence que c'est bon en soi. Ça ne veut pas dire non plus, attention, que Dieu veut positivement ce qui arrive. C'est pas parce que ça rentre dans le projet de sa providence que Dieu veut positivement cette maladie, ce chômage, cette mort, cette pauvreté. Mais ça veut dire que tout ce qui arrive est dans les bras du Seigneur. Tout ce qui arrive est dans les bras du Seigneur. Et je peux vous témoigner cette phrase qui avait jaillie dans mon cœur au moment d'un événement douloureux de ma vie qui était le décès de mon père. Alors, c'est pas une épreuve insurmontable, mais c'est toujours une douleur. Mon père, mort à 75 ans, alors c'est une vie accomplie, mais on se dit, pourquoi ne pas avoir notre époque Seigneur permis que ça soit prolongé de 10, 20 ans en plus pour profiter de cette douce présence ? Pourquoi ? Et une parole m'était venue de manière forte à chaque fois, et au moment où, comme prêtre aussi, je devais consoler le reste de ma famille, je disais, il m'était venu, Dieu sait ce qu'il fait. Oui, moi, je ne comprends pas pourquoi, et j'aurais bien aimé que ça soit autrement. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il fait. Voilà ce que c'est que cette providence. Dieu sait ce qu'il permet. Et il peut laisser la tempête agir, il peut laisser nous embarquer dans la barque qui est en pleine tempête, mais tout ce qui arrive est entre ses mains. Une autre parole de l'Évangile, c'est celle que le Christ va prononcer lui-même, quand apparemment il est dans la désespérance apparente, puisqu'il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et il dit, entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. In manus tuas dominé. Voilà cet acte de confiance qui nous est demandé dans la providence du Seigneur, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et ce à quoi nous sommes appelés, à travers cet Évangile, ce n'est pas de tout comprendre, parce que les plans de Dieu sont impénétrables, mais c'est de dire, dans les difficultés qui peuvent arriver, qui sont permises, « In manus tuas ». Tu sais ce que tu permets, Seigneur, et je veux te faire confiance. Il y a un deuxième enseignement dans ce miracle, et qui vient du dialogue entre Jésus et ses disciples. « Seigneur, sauve-nous, car nous périssons, nous sommes perdus. » Pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ? Apparemment, en première lecture, Jésus va condamner le fait d'avoir peur. Vous n'auriez pas dû avoir peur. Quel scandale d'avoir peur dans ces circonstances. Vous êtes de peu de foi parce que vous avez eu peur. Il est très important, mes frères bien-aimés, de distinguer quelque chose. On va distinguer entre le sentiment de la peur et le manque de confiance. Et je me permets d'insister parce que souvent, dans la confession, dans l'accompagnement spirituel, et c'est normal, eh bien il y a une confusion entre les deux. On peut s'accuser d'avoir manqué de confiance en Dieu alors qu'il s'agit simplement du sentiment de peur de ce qu'on va ressentir parce qu'on est homme, parce qu'on a un corps, une sensibilité devant telle ou telle situation. Un père de famille qui a peur pour l'avenir en raison de son chômage qui se prolonge et parce qu'il sent qu'il va avoir du mal à nourrir sa famille. Il a peur. Est-ce un péché ? Est-ce un manque de confiance ? Une personne saisie d'angoisse quand le médecin lui apprend qu'il a un cancer. Est-ce un péché ? Est-ce un manque de confiance ? Des parents inquiets pour l'évolution de leur enfant qui s'éloigne du droit chemin, qui a du mal à trouver sa voie. Est-ce que c'est un péché ? Est-ce un manque de confiance ? Eh bien non, je crois que c'est tout simplement la réaction humaine, normale, de tout homme, corps et âme devant une situation difficile. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes et dans notre sensibilité, nous avons peur et le Christ lui-même a eu peur. Mais alors, pourquoi Jésus dit « Pourquoi avez-vous peur ? » semblant leur reprocher cette peur. Eh bien, il dit « Pourquoi avez-vous peur ? » Jean de peu de foi. Il ne va pas leur reprocher ce sentiment de peur, mais il va leur reprocher leur manque de foi à travers ce sentiment de peur. Jésus dit ainsi « Pourquoi dire « Nous sommes perdus, nous périssons » puisque vous avez oublié volontairement un élément essentiel, c'est que je suis dans la barque avec vous. » Jésus leur reproche donc non pas d'avoir peur, d'avoir ce sentiment, mais d'oublier volontairement qu'il est dans la barque, qu'il maîtrise la situation et qu'il lui-même gouverne les éléments qui sont en train de se dérouler devant lui. Il leur reproche donc d'oublier que tout est dans ses mains, que justement, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il permet. Voyez, mes frères bien-aimés, comme c'est important. Il n'est pas dans notre pouvoir de ne pas avoir peur face à des situations difficiles, mais il est toujours en notre pouvoir, dans notre pouvoir de notre volonté, de pouvoir dire quand même, malgré cette crainte qui nous envahit, je veux, Seigneur, vous faire confiance parce que je sais, je le sais parce que je le crois, je n'en ai pas la preuve, mais je crois, je m'appuie sur votre parole, que vous êtes là dans cette épreuve. Vous êtes dans cette barque qui est assaillée par les flots et que je vis en ce moment. Oui, j'ai peur, mais je sais que je ne peux pas être perdu parce que je suis avec vous, Seigneur. Voilà l'acte de confiance qu'il faut poser et voilà l'endroit où peut s'immiscer le péché après une épreuve qui nous fait peur. Comment ça se passe dans notre vie ? Eh bien, souvent, pas extrêmement simplement. Et ce n'est pas j'ai peur, je pose un acte de foi et hop, la peur s'enlève. Souvent, il s'agit d'une oscillation. Le sentiment de peur qui vient et malgré tout, je pose acte de confiance. J'ai confiance en vous, Seigneur. Mais le sentiment va revenir et le sentiment de peur revient parce que je me remémore, eh bien, cette difficulté et je vais devoir reposer un acte de confiance, etc., etc. Jusqu'à ce que, peu à peu, eh bien, l'acte de foi, l'acte de confiance, transforme et nous aide à voir l'épreuve qu'on vit de manière un peu différente. Et peu à peu, lentement, et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, surtout si l'épreuve est très forte et au-dessus des forces humaines, eh bien, peu à peu, nous allons voir l'épreuve différemment. Le signe que nous ne péchons pas, c'est si justement nous sommes dans cette oscillation et justement à chaque fois, malgré le sentiment de peur, nous allons dire « Seigneur, je veux vous faire confiance. » J'insiste sur le « je veux » parce que quand on dit « je veux », on peut très bien dire « je veux faire confiance » et je n'ai pas l'impression que je fais confiance, mais c'est ce que je veux au plus profond de mon cœur. Et alors ? Et alors ? Si nous sommes dans cette oscillation et que nous posons cet acte de confiance, soyons certains que non seulement nous ne péchons pas, mais que nous sommes dans les actes les plus méritoires de la vie, les choses qui font le plus plaisir au Seigneur parce que le Seigneur voit bien que l'épreuve est forte, voit bien que, eh bien, effectivement, il y a de quoi avoir peur parce que l'eau remonte, mais malgré tout, nous disons « j'ai confiance ». Le ciel sourit et le Seigneur nous dit « oui, bon et fidèle serviteur, tu peux rentrer dans la joie de ton maître un jour au ciel par ce combat que tu as vécu. » Comment appliquer ça à des situations bien concrètes ? Eh bien, je pense, en ces temps qui sont troubles pour l'Église, à l'application qu'ont fait les pères de l'Église de cette barque qui est évidemment l'Église, avec le Christ à sa tête. La barque de l'Église peut sembler prendre l'eau de toutes parts. Un optimisme béat dirait « mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de souci, aucune difficulté, tout va bien dans le meilleur des mondes. » Le pessimisme désespéré, pire que l'optimisme béat, nous dit « nous sommes perdus, c'est fichu. » Mais la véritable attitude chrétienne dit « je sais que le salut est dans la barque puisque Seigneur, vous êtes dans cette barque, même si vous dormez. » Entre cette barque qui est l'Église, les portes de l'enfer ne prévaudront jamais parce que le Christ l'a promis. Et même, même, si, comme le disait le Saint-Pape Paul VI, les fumées de Satan ont peut-être pu pénétrer un peu, eh bien cette barque ne sombrera jamais, nous en avons la certitude. Oui Seigneur, je crois en vous, j'ai confiance en vous, j'ai confiance dans votre Église. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.